Il y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite présentation assez simple autour de, je vous invite encore, le sujet de entreprendre et quelques acronymes, la définition de quelques acronymes que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, dans le lexique, on a EI pour l'entreprise individuelle, on a l'EIRL pour l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, vous allez rencontrer l'EURL également, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, puis la SARL, Société à responsabilité limitée, la SASU, S-A-S-U, Société par action simplifiée unipersonnelle, la SAS, S-A-S, Société par action simplifiée, la SA, Société anonyme, quand on parle de PP, c'est-à-dire personne physique, ou alors PM, personne morale, le CA, c'est ce qu'on appelle le Conseil d'administration, les AG, les Assemblées Générales, AGO, Assemblée Générale Extraordinaire, qui se déroule une fois par an, AGE, Assemblée Générale Extraordinaire, comme son nom l'indique, le DAP, D-A-P-P, c'est la Déclaration d'affectation du patrimoine professionnel. Voilà. L'IR, l'impôt sur le revenu, l'IS, l'impôt sur les sociétés, les TNS, les travailleurs non salariés, le PV, en d'autres termes, le procès verbal, les CFE, ce qu'on appelle les centres de formalité des entreprises, le RCS, le registre du commerce et des sociétés, le CA, c'est votre chiffre d'affaires à distinguer des bénéfices. Alors, si on regarde un peu, il faut prendre en considération quelque chose également d'important quand vous vous entreprenez. C'est que si vous êtes à l'IR, vous aurez un barème de l'impôt sur le revenu. Par exemple, en 2017, donc pour les revenus de 2016, on avait cinq tranches. Vous êtes à un taux de 0%. Si vous êtes inférieur à 9700 euros, c'est approximatif, il fallait vérifier, ça change tous les ans, bien sûr. Vous avez 14%. Si vous êtes entre 9700 euros et 26800 euros, on va dire. Je donne des données semi-quantitatifs, c'est des données approximatives. Vous serez à 30% de 26 000 à 71 000 euros. Puis vous passerez à 41% si votre CA est supérieur de 71 000 à 152 000. Puis vous passerez à 45% si vous avez plus de 152 000 de CA, etc. Donc ça, je vous invite à aller voir sur le site www.impôt.gouv.fr. Vous aurez les barèmes actualisés. Dans le lexique également, je vais également citer dans ce lexique, par exemple, des sites web importants. Pour effectuer vos déclarations sociales, par exemple dématérialisées. Pourquoi ? Ben, on est dans l'ère de la digitalisation. Il n'y est pas ! Et oui, on y est, donc il faut y aller. Alors, il y a quand même des avantages. Même si on a peur dans les débuts parce qu'on n'a jamais utilisé les services et on est dans, comment je dirais, dans l'ignorance, en fait, quelque part. Donc, il faut oser le pas, allez-y. Et en fait, ça, ça devrait apporter de nombreux avantages, tels que les déclarations sociales dématérialisées. Ben, ça devrait être simple. C'est gratuit, normalement. C'est rapide. Et puis, ça peut vous donner le bénéfice de délais supplémentaires. Donc, pour y accéder à ces déclarations dématérialisées, vous avez trois sites à retenir. Le www.net-du-6-entreprise.fr Le www.ursaf.fr Ou vous avez www.rsi.fr pour la déclaration des indépendants. Donc, après, on a un autre acronyme qu'on va retrouver souvent, c'est le CFE. Alors, le CFE, c'est quoi ? C'est le centre de formalité des entreprises. Et vous, vous allez vous y matriculer à un CFE en fonction de votre domaine d'activité compétent. Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise individuelle, que vous soyez micro-entrepreneur, entreprise individuelle, donc EI ou EIRL, que votre activité est dans le commerce, vous vous dirigerez, pour avoir un numéro d'immatriculation, vers le CCE de la Chambre des commerces dont vous dépendez. Si vous êtes une société, dans ce cas de figure, une EURL, une SASU, une SARL, une SAS ou une SA, même cas de figure, vous êtes dans une activité commerce, vous irez vous enregistrer près du CFE de la Chambre des commerces. Maintenant, si vous êtes une activité libérale, que vous êtes une entreprise individuelle, là, par exemple, pour l'activité libérale, vous allez aller sur le site internet www.lotoentrepreneur.fr et vous allez relever de la caisse de retraite de la CIPAV. Donc, allez également sur http www.cipav-retraite.fr Si vous exercez une activité libérale dans le cadre d'une entreprise individuelle, EI ou EIRL, dans le cadre d'une EI, vous irez voir le CFE de l'URSSAF. Voilà. https www.cfe.urssaf.fr Au tout, pour moi, il n'y est pas en continu. Si vous êtes une EIRL pour les activités libérales, cette fois-ci, pareil, CFE, URSSAF, sauf que pour la déclaration d'affectation du patrimoine, vous vous dirigerez vers les grèves du tribunal de grande instance. Dans le cas des sociétés, ça va être pareil que tout à l'heure. Même si vous êtes une activité libérale, vous dépendrez des CFE de votre chambre des commerces. Si maintenant, vous êtes un agent commerciaux, donc dans le cadre d'une entreprise individuelle, là, vous allez vous rattacher au CFE du registre spécial des agents commerciaux, le RSAC, voilà, du tribunal de commerce. Un autre à béné quand même. Je dirais que, de l'autre côté, pour les sociétés de type commercial, les négociateurs immobiliers seront enregistrés en EI uniquement. Renseignez-vous. C'est ce que j'ai cru comprendre. Pour l'artisanat, alors l'artisanat, que ce soit en entreprise individuelle ou en société, vous irez voir le CFE de la chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà. Et de même, si vous avez une double activité artisanale et commerciale, je vous invite à aller voir le site www.cfe-du6métier.com. Puis, vous avez les activités agricoles. Là, vous avez compris la logique. Vous allez dépendre du CFE, de la chambre d'agriculture. Donc, voilà. Le CFE, vous l'avez compris, c'est ce qui va vous donner votre immatriculation. Mais vous allez également vous adresser à eux dans le cas de figure de modification ou de radiation. Un autre acronyme qu'on pourrait citer aussi, c'est le CCA. C'est la carte de commerçant ambulant qui sera à demander en fonction de certaines activités. Puis, vous avez le dossier ACRE aussi, qui peut être bénéfique. C'est l'aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprise. Voilà. Donc, moi, je vous invite à aller voir tous mes castes parce qu'en fait, voilà, en fonction de chaque acronyme, vous allez peut-être trouver une formation qui est complètement allouée à ce type d'activité. Donc, allez voir si vous avez besoin de plus de détails. Mais faites-vous votre propre avis. Voilà. Puisque moi, c'est un travail de recherche, mais je n'ai pas la science infuse, malheureusement. Le but étant de vous conduire à vous poser les bonnes questions. Alors maintenant, si on s'intéresse à d'autres acronymes qu'on va retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est des acronymes, par exemple, le SIREN, communiqué par l'INSEE. Donc, vous allez avoir le SIREN, le SIRET, le code APE. Donc là, je vous invite à aller voir www.http.avisituation.sirene.insee.fr Donc, en quelque sorte, le SIREN, en fait, c'est un numéro qui va vous suivre, en fait, toute votre vie. Vous aurez toujours le même pour pouvoir travailler, notamment avec des fournisseurs. Donc, si on regarde d'un peu plus près, en fait, le SIREN, le SIREN, en fait, comme je vous l'ai dit, chaque entreprise est identifiée par un numéro, on va dire, unique d'identification. Donc ça, en quelque sorte, ça va vous permettre de faire la communication avec les entreprises publiques et les administrateurs qui seront en relation avec vous, notamment vos fournisseurs. Et ce numéro, il est attribué par l'INSEE. Voilà, au moment de votre inscription de votre entreprise, à leur répertoire SIREN. Et ça, c'est constitué de neuf chiffres. Ce numéro, il sera unique et invariable. Ce numéro, en quelque sorte, il est attribué en fonction du numéro d'inscription des entreprises, je dirais. Après, si on s'intéresse au SIRET, alors ça, le SIRET, il n'y a que les cinq derniers chiffres qui vont changer pour celui-là dans le cas de figure où vous avez en fait plusieurs entreprises, donc plusieurs branches. Le numéro SIRET, lui, il va identifier les établissements de l'entreprise. Donc, vous avez donc 14 chiffres. Ces 14 chiffres, en fait, ils correspondent aux SIREN et à un numéro supplémentaire qu'on appelle le numéro NIC. C'est le numéro interne de classement et c'est celui-là qui comporte 5 chiffres. Donc, en fait, les 4 premiers vont être votre numéro d'identification de l'établissement et le 5e chiffre, lui, en quelque sorte, c'est la clé. Voilà. Et celui-là, comme je vous l'ai dit, le numéro de NIC, il va identifier en fait chaque branche, chaque activité de votre entreprise. Voilà. Donc, chaque établissement de l'entreprise. Et celui-là, vous allez pouvoir le retrouver, comme je vous l'ai dit, sur le site de l'INSEE. Donc, après, maintenant, si on s'intéresse, par exemple, au code NAF, alors, celui-là aussi, il est choisi par l'INSEE et il peut être en relation... Alors, ce numéro NAF, il a des forces et des faiblesses. La force, c'est l'avantage, je dirais, c'est la couverture également assurance puisque l'assurance va être mise en place relativement à le code NAF choisi par l'INSEE. Et donc, forcément, vous aurez des cotisations assurance relatives aux risques liés à votre activité. Alors, attention, notamment, aux activités touristiques. Pour les assurances. Alors, après ça, on va s'intéresser également donc, le code APE. Alors, le code APE, lui, en fait, c'est un numéro qu'on va vous donner relativement à l'activité principale que vous exercez. Voilà. Notamment, de la nomenclature des activités françaises, c'est ce que je vous ai dit, le NAF. Et ça, c'est attribué, donc, pour les entreprises, pour tous les services qui sont alloués. Et ça, ce sera mis en place ce numéro par l'INSEE. Il comporte 5 caractères, 4 chiffres et une lettre, ce numéro APE. Il faut faire attention parce qu'en cas de non-correspondance, en fait, du code APE avec l'activité, en fait, que vous allez exercer, il est possible de demander, en fait, sa modification à l'INSEE. soit, donc, si l'immatriculation, elle aura moins d'un mois, donc, prenez contact, voilà, avec la direction générale de l'INSEE, soit en adressant, justement, un courrier et en complétant un formulaire, voilà, que vous adressez également à la direction générale de l'INSEE, compétente, voilà, au regard de votre activité. Et vous avez la possibilité de vérifier que le code APE, il correspond bien à votre activité exercée, tout simplement en allant, comme je vous dis, consulter le site internet de l'INSEE. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faudrait retenir aussi, c'est que du numéro INSEE, en fait, ce numéro APE, je vais dire, ben, moi, je dirais qu'il est plutôt utilisé par l'INSEE à des fins, on va dire, un peu statistiques, voilà, mais pour autant, son attribution, il peut quand même avoir des répercussions, donc, au cours, en fait, du projet de vie de votre entreprise, c'est-à-dire que celui-là, il va implémenter la convention collective dont vous dépendez, applicable, donc ça, c'est très, très important parce que si vous avez des salariés, ces salariés, ben, ils seront soumis à un cadre réglementaire dans le cadre de leur convention collective. Donc, par exemple, c'est important d'être dans la bonne convention collective. Je vous donne un exemple, j'ai déjà vu, en fait, des FinTech, donc, ce sont des startups spécialisées dans la finance et les nouvelles technologies et en fait, dans leur code APE, elles étaient enregistrées en SS2i. Voilà. Alors, c'est la convention SYNTECH, sauf que, si on y réfléchit, ce n'est pas du tout la bonne convention collective appliquée à l'activité puisqu'en définitive, la FinTech, puisqu'elle a des comptes de cantonnement, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait transiter l'argent de tiers. Donc, dès que vous faites transiter l'argent de tiers, vous êtes plutôt établissement de paiement et vous n'êtes plus en rien une SS2i. Et forcément, en regard de ça, c'est les assurances qui s'en trouvent modifiées et le coût des assurances n'est pas du tout la même. Donc, attention à bien cibler la gestion des risques de votre activité. Et puis, maintenant, on va parler du RCS. Donc, le RCS, c'est un acronyme que vous allez retrouver souvent, c'est le registre du commerce et des sociétés. Ça, ça va vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle un extrait K. Donc, ça, c'est pour les entreprises individuelles ou un extrait KBI pour les sociétés. Donc, là aussi, attention, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que les délais d'obtention justement au RCS de ces extraits K ou du KBI est parfois un peu long. Ce qui sous-entend que sans ce numéro, vous ne pourrez pas disposer des fonds qu'il y a sur votre compte professionnel et donc peut-être pas passer commande auprès de vos fournisseurs. Donc, ça, il faut le prendre en considération même si justement la chambre de commerce et des industries, en fait, elle essaie de mettre en place et de pousser pour que les auto-entrepreneurs puissent avoir leurs extraits K ou KBI de manière beaucoup plus rapide. Donc, il y a quand même une volonté d'accélérer la marche. Voilà. Et puis aussi, je vais rajouter quelque chose, c'est que des fois, vous avez besoin d'obtenir en fait une signature électronique pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle un certificat numérique. Alors ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez l'obtenir par exemple sur le site www.chambersign.fr Voilà. Et ça, ça vous permettra d'obtenir votre signature électronique. Puis, je vais clôturer cette présentation par un autre acronyme qui me paraît intéressant, c'est la TVA et notamment la TVA intracommunautaire. Alors ça, il faut faire attention. C'est un numéro individuel qui est attribué, on va dire, gratuitement. Donc ça, c'est attribué par le SIE, c'est-à-dire le Service des impôts des entreprises. Et ça, c'est un numéro qui sera attribué en fait en fonction de si votre activité est assujettie ou pas à la TVA. Voilà. Et ça, ça s'obtiendra après l'obtention du numéro SIREN. Voilà. Et ça, ça a pour but en quelque sorte de garantir en fait les échanges au sein de l'Union Européenne. Ce numéro TVA, en fait, il comporte deux lettres et onze chiffres. Et en fait, dans ces lettres, un peu comme votre IBAN bancaire, vous allez avoir le code du pays, vous allez avoir une clé informatique et suite à ça, va suivre le numéro SIREN. Voilà. Alors, c'est un numéro qui est complètement individuel. et donc, vous l'avez compris, par le code pays, il a une identification qui est nationale. Par sa clé informatique et son numéro SIREN, en fait, il est unique et donc, il est invariable. Voilà. Donc, ce numéro TVA intra-communautaire, il va devoir obligatoirement, donc attention, si vous faites des factures, il y a un cadre réglementaire pour établir les factures, il devrait être mentionné sur ces factures, justement. à chaque fois que vous réalisez une vente ou une prestation de service, justement. Voilà. Vous devez le mettre en place sur les déclarations d'échange de biens et de services ou le mettre, en fait, sur des petites fiches préimprimées. En tout cas, il doit apparaître. Voilà. Maintenant, il y a quand même un cas un peu particulier, c'est celui de la micro-entreprise. Donc, les micro-entrepreneurs, s'ils sont non redevables de la TVA, ils doivent quand même demander leur numéro de TVA intracommunautaire, mais auprès de leur SIE, s'ils souhaitent vendre ou acheter des prestations de service à des professionnels dans l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est pour les entreprises qui sont assujetties mais non redevables de la TVA. Voilà. Ils devront également demander un numéro de TVA intracommunautaire donc en contactant leur SIE. Voilà. Allez, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu ou vous aider à vous poser notamment les bonnes questions. Et moi, je vous dis, il n'y ait pas. Il n'y ait pas l'entrepreneuriat et essayons de comprendre un peu tous ensemble ce dédale de possibilités. Voilà. En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite à tous le meilleur. Prenez soin de vous et moi, je dis, il n'y ait pas. Osez entreprendre, osez créer de l'emploi, osez être créatif et osez être surtout bien dans votre peau et à l'aise dans vos baskets. Je vous dis à bientôt. Il n'y ait pas.